Je vous propose tout de suite de laisser place à la deuxième table ronde qui est intitulée « Quelles solutions politiques aux questions des citoyens sur leurs données de santé ? » Pour cela, je vous prie d'accueillir des invités d'exception. Madame Marietta Caramanly, députée PS de la deuxième circonscription de la Sarthe. Vous pouvez prendre place, madame. Madame Odile Peixoto, healthcare-directeur chez BVA. Monsieur Philippe Bertha, député modem de la sixième circonscription du Gard. Monsieur Eric Bottorel, député LREM de la cinquième circonscription des Côtes d'Armor. Et monsieur Jean-Pierre Dor, député LR de la quatrième circonscription du Loiret. Cette table ronde est animée par monsieur Fabien Guès, cardiologue et consultant BFM Business Santé. Je vous en prie, prenez place. Il y en a d'autres. On arrive avec les micros. Mais quelques petits mots avant d'introduire ce débat. Je cède ma place à madame Odile Peixoto pour nous présenter les résultats d'une étude menée par BVA sur les citoyens et leurs données de santé. Merci. Je passe les slides avec... Donc, je vais vous présenter un extrait de notre baromètre santé. Alors, l'intérêt de ce baromètre, c'est que la première vague remonte à 2017, c'est-à-dire avant la COVID. Et on avait déjà commencé à mesurer un petit peu l'intérêt des Français pour cette santé digitale, connectée, etc. Première chose quand même que je voulais rappeler, data, c'est données. Ça vient de datus, c'est choses données. De manière étymologique, les mots ont un sens. Et il y a beaucoup de données aujourd'hui qui sont captées à l'insu de leurs émetteurs quand même. Même si on a parlé beaucoup de ce sujet aujourd'hui. Au-delà d'avoir le consentement, il y a l'idée du don et donc l'idée de l'échange. Qu'est-ce que le grand public va pouvoir tirer ? Je crois que c'est ça le fond du problème. Vous allez voir au travers des résultats. En termes de retour quelque part. Ok, je donne mes données, mais qu'est-ce que moi j'ai en retour ? Qu'est-ce que la communauté a en retour ? Qu'est-ce que mes proches malades ont en retour ? Je crois qu'il faut voir le problème comme ça, plutôt que sous l'angle réglementaire ou obtention des consentements et autres. Alors c'est un peu, là, c'est juste le cadre sociétal, juste pour vous dire qu'on a beaucoup parlé du Covid en termes de communication, en termes de place dans les médias. Mais vous voyez, dans les enjeux, dans les risques sanitaires pour la population française, les risques de nouvelles épidémies liées au déplacement mondialisé n'est qu'à la quatrième position, certes en hausse de 11% par rapport à 2019. Et on voit que le premier risque, c'est quand même les difficultés d'accès aux soins. Les difficultés d'accès aux soins, avec la téléconsultation, avec tout un tas d'applications qui peuvent prendre le relais sur les parcours, etc. Ça peut quand même être facilité, mais c'est un véritable, aujourd'hui, il y a une véritable urgence nationale. On voit, vous voyez, une augmentation de 13 points par rapport à la vague de 2019. L'environnement a un peu décru, mais ça reste quand même très, très élevé. Mauvaise nouvelle, et ça, c'est un petit peu l'effet post-Covid avec des cafouillages médiatiques sur tous ces professeurs qui se sont exprimés un peu à tort et à travers. On voit, vous voyez, que l'adhésion au progrès technologique et scientifique, ça a été quand même, pendant 30 ans, un terrain extrêmement porteur en termes de dynamique sociétale. Tout le monde croyait au progrès. Demain, on va trouver des solutions, etc. On voit, vous voyez, que depuis, alors c'était très stable depuis 2017, et là, il y a un effet quand même de, alors ça reste majoritaire, effectivement. Il y a une majorité de Français qui croient encore au progrès, mais on voit, vous voyez, qu'il y a quand même un effet, je pense, lié à la crise et à tout le cafouillage de communication qu'il y a eu. Donc, attention, c'est quand même un warning. Alors, le smartphone est devenu une véritable orthèse sanitaire pour un jeune sur deux, un cadre sur deux. Il y a un tiers de la population française aujourd'hui qui suit ses données de santé sur au moins un support numérique. Alors, données de santé au sens large, c'est-à-dire, ça peut être des données de forme, des indicateurs, des indicateurs de fitness ou des paramètres biologiques. Donc, un tiers, c'est quand même beaucoup, mais vous voyez, on est à 49% des 18-34 ans, 51% des cadres. Donc, c'est essentiellement quand même sur son smartphone, mais aussi sur d'autres supports. Donc, on a quand même une progression. Alors, certes, ça ne progresse peut-être pas assez vite, selon vous, mais on a quand même, depuis 2017, une belle progression, plus 12 points. Il n'y a pas beaucoup de choses quand même qui bougent aussi fortement. Alors, on n'est qu'à 33%, mais quand on regarde en arrière, on voit qu'on est dans une belle dynamique de progrès. On a 29% des Français qui ont déjà chargé une appli santé, téléchargé une appli santé. Je ne dis pas utiliser au quotidien, etc., juste télécharger. C'est 43% des 18-34 ans. C'est 41% des cadres. Et on voit, vous voyez, aussi une augmentation assez spectaculaire de 14 points depuis 2017. Ces données de santé, alors là, il y a un autre point de vigilance sur lequel je vais attirer votre attention. Les gens qui ont téléchargé ces applis santé nous disent qu'elles leur sont utiles. Vous voyez, vous avez 79% de Français qui disent « oui, oui, c'est très utile ». Simplement, on n'a que 16% des gens qui disent que c'est très utile. Et vous voyez, quand je parlais tout à l'heure de l'utilité et du don, c'est-à-dire je donne mes données, mais qu'est-ce que je reçois ? Il y a un manque, aujourd'hui, de pertinence, de valeur ajoutée du service. La dimension servicielle est insuffisante. Donc, il y a des progrès à faire là-dessus. Et peut-être qu'en mettant en exergue, dans les communications dont on parlait à l'instant, des success stories, des choses qui ont vraiment changé la vie des patients, des choses qui ne sont pas assez portées à la connaissance des gens, ça serait peut-être renforcé. En tout cas, aujourd'hui, toutes ces applis, finalement, il y a une marée d'applis, mais il y a beaucoup de choses qui sont un peu déceptives. Et là, voilà, c'est un véritable sujet sur lequel il faut réfléchir. Sur les objets connectés, donc pour suivre les indicateurs de santé, on voit, vous voyez, qu'il y a 25% des Français aujourd'hui qui utilisent ces objets connectés, avec une progression aussi. Vous voyez, on est à plus 13%. On est toujours à peu près sur les mêmes, avec les jeunes, les cadres, etc. Donc, on n'est pas sur quelque chose d'anecdotique. Sur ces personnes qui, alors, les 25% dont je parlais à l'instant, vous en avez un quart qui partagent leurs données avec les professionnels de santé. Donc là, on est loin du compte, vous voyez, par rapport à l'espace numérique santé, etc., qui va s'ouvrir. Mais on s'aperçoit quand même que pour les malades, les gens qui sont en ALD, vous voyez, le score est de 44%. Donc, on a quand même près d'un patient chronique sur deux qui partage ces données. Attention, un patient sur deux qui a téléchargé. Donc, vous voyez, on est à peu près à 10%. Si je fais le calcul, on est à peu près à 10% des patients en ALD qui partagent leurs données avec les professionnels de santé. On a à peu près les mêmes choses. Alors, il n'y a pas que, vous voyez, il y a le téléphone aujourd'hui qui est utilisé pour partager ces données avec son professionnel de santé. Les messageries sécurisées arrivent en progrès. C'est à plus 8 points par rapport à 2019, mais on n'est qu'à 16%. Alors, juste un petit détail quand même. Il y a encore 23% des Français qui nous disent que leur médecin ne prend pas la carte bleue. Bon, c'est peut-être un petit détail, mais vous voyez, voilà, c'est juste pour vous ramener dans la réalité des choses. Sur l'intérêt vis-à-vis des objets de santé connectée, là, on a, vous voyez, c'est un petit peu comme les applis. Attention à l'effet déceptif. C'est-à-dire, ça, c'est multiplié. Il y a énormément de choses. Je pense qu'il y a des choses très utiles, des choses qui sont un peu ratées. Il y a du tri à faire. Et ça, c'est du côté des professionnels. Je pense qu'il faut sortir par le haut. C'est-à-dire, il peut y avoir un effet d'entraînement, mais aussi quelque chose de négatif si jamais on ne va pas vers des success stories et vers des choses à valeur ajoutée qui apportent un véritable service. Alors, ça, c'est des... On va rentrer dans le détail de notre sujet. Là, l'histoire de la confiance, le risque de piratage. Vous voyez, vous avez un clivage. Vous n'avez que 58 % des Français qui disent, je n'ai pas confiance en raison du risque de piratage. Mais ça fait quand même près des deux tiers. Donc, on a quand même un gros tiers qui, pour l'instant, est confiant par rapport au risque de piratage. On voit le levier que peut exercer la recherche médicale. Vous voyez, il y a 62 % des Français qui sont d'accord pour que leurs données soient exploitées par la recherche médicale. Donc, tout ce qu'on s'est dit tout à l'heure, mettre en exergue au niveau du grand public des véritables success stories sur le plan de la recherche, je pense que c'est un levier fort de conviction. L'histoire du big data. Vous voyez, là aussi, il y a un clivage. Je préfère être soignée dans un centre qui a accès à des bases de données de capacités du monde entier plutôt qu'à une équipe médicale dont l'expérience se limite à ma région. Ça, c'était pour essayer de leur faire toucher du doigt le big data. Mais là, c'est pareil, il y a un clivage. Je fais confiance aux nouvelles technologies pour établir des bilans de santé accessibles sur mon smartphone. Et là, on n'est qu'à 42 % d'accord. Alors, pareil, on a les jeunes à 69 %. Vous voyez, on voit bien qu'il y a un effet générationnel qu'on va y aller avec la génération qui monte à condition qu'il n'y ait pas de désordre et qu'il y ait vraiment des choses efficaces et intéressantes. Voilà l'item qui est le plus intéressant à mon sens. Ça ne me pose aucun problème de confier mes données de santé aux entreprises qui me proposent des applications intéressantes pour surveiller ma santé. Donc là, on est vraiment dans un item qui met en jeu la dimension servicielle pour les utilisateurs. Je donne mes données, mais en échange, je reçois du service, un service qui me va bien. Et là, on n'est qu'à 35 % d'accord. Donc vous voyez, il y a quand même un levier. Il faut vraiment cranter là-dessus. 50 % pour les jeunes, pour les 18-24 ans. Si on fait une segmentation un petit peu rapide de tout ce que je viens de vous présenter, vous avez 25 %, un quart de la population, qui est confiant, à la fois sur la fiabilité, à la fois sur la sécurité. Ils ont déjà un pied dedans, ils ont téléchargé, ils sont partis. Vous avez 42 % qui sont méfiants, à la fois sur la fiabilité et à la fois sur le risque de piratage, etc. Et vous avez entre deux des gens qui se posent des questions, qui y vont, qui essayent, qui méritent, qui ont besoin d'être un petit peu plus rassurés. Et là, vous voyez, l'idée que cette technologie numérique, il faut bien la présenter comme un outil en plus. C'est comme le numérique qui se rajoute à la lecture. Il ne s'est jamais autant vendu de livres, malgré la numérique. C'est un peu pareil, là. Vous voyez, 61 % des Français disent encore « Je ne vois pas l'intérêt de suivre ma donnée de santé, je préfère aller voir mon médecin. » Donc l'idée, ce n'est pas d'opposer. On a fait exprès d'opposer. Mais la bonne solution, c'est vraiment de superposer les choses de manière, dans un parcours de santé coordonné et efficient. La téléconsultation, et je m'arrête, on s'aperçoit là qu'aujourd'hui, 25 % des Français ont déjà téléconsulté et que la crise de la Covid a été un formidable catalyseur puisqu'il n'y avait que 6 % des Français dans notre enquête qui déclaraient avoir téléconsulté avant la crise et pendant la Covid, 19 %. Et là encore, il y a de la réassurance à faire puisqu'on voit que les Français sont assez clivés. Vous avez 53 % qui ont confiance dans la téléconsultation par rapport à la confidentialité des données versus 47 % qui ne le sont pas. Donc, en résumé, il y a un tiers, en gros 25 % à un tiers des Français qui sont déjà en attente, qui sont déjà dedans dans cette santé numérique. Il y a quand même les deux tiers à rassurer, à convaincre. Certainement pas en disant que ça va se substituer à quoi que ce soit, ça se rajoute, c'est de l'aide avec une véritable dimension servicielle qui, à mon sens, du point de vue de l'opinion aujourd'hui, reste à construire. Voilà. Merci, merci Odile. Bonjour à tous, ravis de participer, d'être avec vous à cette septième édition du HDID. Merci au SQR Data Institute et son président, Christian Deleuze, président et ami Christian Deleuze, de m'avoir permis de modérer cette table ronde sur les réponses des politiques aux questions des citoyens. Pour ceux qui me connaissent pas, j'ai un égo hypertrophié parce que je suis cardiologue, donc ça va avec. C'est pas Jean-Pierre Dorc qui va me contredire pour l'égo hypertrophié des cardiologues. Et je suis, et je dirige, j'ai jamais mis une émission de santé sur BFM depuis une dizaine d'années qui s'appelle Check-up Santé. Donc on l'a dit toute la journée, la donnée de santé, c'est le nouvel heure blanc, blanc comme les blouses blanches, que se disputent de très nombreux acteurs. La preuve, il y a un chanteur, visionnaire qui a écrit une chanson il y a plus de 30 ans. Vous savez pas qui, non ? Je vais pas vous la chanter quand même. Eh bien, Cendrico Macias, c'est « Donnez, 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 Dieu vous le rendra ». Donc il était déjà visionnaire à son époque. Alors ces données, elles vont évidemment, elles sont... Ça va, elle est très haut, là. Je voulais un petit peu... Oui, ça va très très haut. Quand j'ai dit à mes enfants que j'allais la sortir, ils m'ont dit « Surtout, dis pas ça, tu vas te griller, c'est trop tard ». Donc ces données, où vont-elles ? Qui les utilisent ? À qui appartiennent-elles ? Ce sont les questions qui se posent évidemment, à juste titre, les Français. On l'a vu, les actions de piratage ont participé un petit peu à cette confusion. Le HDI, vous l'avez vu, il a répondu avec neuf propositions. Voilà. Que pensent nos politiques ? Est-ce qu'il y a un consensus ? Est-ce qu'il y a des différences notables ? Est-ce qu'il y a des propositions inédites que vous allez nous dire ? Voilà, donc avec ce plateau d'éminents politiques, vous nous avez présenté, dont je recommence, Marie-Ed Caramandli, député PS, Éric Bottorel, député LAREM, Philippe Bertha, député Modem, et un homme fantastique, lui aussi, puisqu'il est cardiologue, Jean-Pierre Dor, député La République. C'est pas une tare, c'est pas une tare. Voilà, la cinquième personnalité, c'est vous, Odile. Donc on a vu ce rapport que vous avez fait, donc ce paramètre. C'est vrai que la France, c'est un pays complexe. C'est un pays complexe, c'est vraiment rempli de paradoxes. C'est très privé. Voilà. Donc on est au mieux privé. On voit quand même des usages qui progressent énormément par le fait. La bonne nouvelle, c'est qu'on voit quand même beaucoup d'indicateurs en deux ans qui ont largement progressé. Il n'y a pas souvent de choses avec des plus 10%, plus 12%, plus 14%. Donc on va dire que c'est en train. Il y a des points de vigilance sur lesquels je ne vais pas revenir. Alors, j'avais pas l'air de lien, mais j'ai bien suivi. Et donc si on peut résumer, si j'ai bien compris, les Français pensent que les progrès technologiques sont un plus. Ils utilisent de plus en plus d'objets connectés, mais ils n'ont pas confiance, en gros. Ils utilisent de plus en plus leurs données sur smartphone. Ils ont toujours plus d'applis santé, mais pas toujours perçus comme utiles, d'après ce que vous dites. Un Français sur quatre utilise un objet connecté santé. Même les patients, ça, ça m'a interpellé, les patients en ALD. Parce qu'un patient en ALD qui est une maladie de longue durée, donc qui sont plutôt âgés, ils sont quand même connectés. Oui, oui. Les personnes âgées, on l'a vu, sont moins connectées. C'est les jeunes qui sont sur... Mais il faut... C'est un peu comme les médecins. On dit toujours que les médecins âgés ne sont pas connectés. Ce n'est pas vrai et que les jeunes sont très connectés. C'est de la caricature, ça. Aujourd'hui, la digitalisation, elle s'étend très vite auprès des publics âgés. Aujourd'hui, les personnes qui sont un peu coupées du monde numérique, c'est les très, très âgés. Mais les personnes âgées, c'est-à-dire entre 60 et 70 ans, sont connectées pour beaucoup. Donc ça, il faut arrêter avec les caricatures. Moi, je dirais que pour rebondir sur l'idée d'optimisme, il faut être optimiste parce qu'on voit un élan qui est donné. On ne s'arrêtera pas. Après, aujourd'hui, pour moi, l'offre manque d'assertivité. On n'est pas assez dans la dimension de service rendu globalement en termes d'images. Ce n'est pas suffisant. Voilà. C'est là-dessus. Je pense qu'il faut porter son attention dans les années qui viennent. C'est sur le fait que, pour l'instant, les échanges patients-médecins ne sont pas encore bien pratiqués, bien perçus. On croise les doigts pour l'espace numérique. Et les Français ont peur d'être surveillés. C'est étonnant. Alors qu'ils ouvrent leur smartphone 10 fois par jour. C'est clivé. C'est clivé. Voilà. Vous avez vu, ils n'ont pas tous peur. Il y a un fond de méfiance. Il ne faut pas qu'il y ait de catastrophes, effectivement. Il ne faut pas qu'il y ait de hacking, de données, etc. Et les bonnes histoires des uns vont, par capillarité, convaincre les autres aussi. On est dans quelque chose qui bouge très vite. Donc il faut, je pense, se mettre en action. Et je pense qu'il faut quand même une éthique des acteurs irréprochables. Voilà. Alors justement, on va voir la réaction, un peu les impressions de chacun de vous. On commence par vous, Mariette Caramandli. Alors, commencez-vous de ce baromètre. Alors, tout d'abord, je voulais réagir un petit peu à votre intervention. Chanson. Moi, je ne suis pas cardiologue. En tout cas, je mets du cœur à l'ouvrage. et quand nous avons travaillé également avec mes collègues, d'abord, mon collègue d'or, avec qui j'ai fait la première mission et puis avec mon collègue Votorel à côté. Nous avons continué sur le numérique. Moi, je rejoins totalement l'étude qui a été faite avec l'enquête, à la fois sur les questions pratiques que les citoyens se posent aujourd'hui. Comment accéder aux soins ? Quel environnement de nature est de nature à protéger ma santé ? Ces éléments-là, les questions de confiance ou de méfiance, parfois, elles sont bien présentes. Je pense que vous avez parlé d'éthique. Un des éléments qui est nécessaire pour nous et dans ce que nous avons mené ou également dans nos travaux, que ce soit sur le numérique, que ce soit sur l'identité numérique et sur les datas de santé, particulièrement, c'est permettre aux uns et aux autres de poser finalement des principes importants qui concernent la valeur humaine, qui concernent finalement dès qu'on touche à la personne en tant qu'humain, en tant que qui s'attouche de son personnel ou son corps finalement et aussi sur ces questions de pouvoir être maître de ses décisions. Et on le constate très bien que les éléments, enfin l'impression ou en tout cas l'adhésion plutôt avancent lorsqu'il y a de la concertation, d'où la question du don que vous avez soulevé tout à l'heure, de la concertation, de la collégialité, de la transparence. Et je peux prendre aussi également un exemple qui me vient à la fin. Merci.